Bienvenue les amis, on est au deuxième épisode de le Krama, on a enfin trouvé un nom, donc... Ok, donc bienvenue, effectivement on a trouvé un nom, c'est allé très vite parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a fini, on vient juste de finir l'enregistrement de l'épisode 1 Enfin on l'a littéralement mis en ligne je crois il y a quelques jours, donc tout ça va très vite, j'ai l'impression de passer beaucoup de temps Bah on a fini le montage il y a deux jours en fait Ouais c'est ça, bon petit soucis logistique, d'ailleurs on a déjà commencé à avoir eu des retours sur l'épisode 1 Qu'on va tant bien que mal prendre en compte pour cet épisode 2 J'espère que si vous avez écouté l'épisode 1, vous avez apprécié Si oui, n'hésitez pas à nous contacter pour nous donner vos retours, merci à ceux qui l'ont fait, même des critiques ou quoi, vous pouvez venir nous... Surtout des critiques Et surtout des critiques sur la technique, le contenu, surtout même sur nos habits Nos habits, notre rasage, je ne suis pas rasé aujourd'hui J'ai pas ce problème là Ouais, et puis surtout sur des sujets, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez nous écrire Et qui sait un jour venir être invité sur notre plateau Notre plateau Ok, donc écoutez, sans plus tarder, je propose qu'on passe directement à la rubrique numéro 1 Qui était d'ailleurs prévu pour le dernier épisode Mais du coup, je l'ai un petit peu élaboré Et j'ai décidé de l'appeler Choc culturel France-Cambodge Donc à la base, je voulais juste poser à Sovi la question Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les Khmer ? Et finalement, je pense que c'est bien de faire tout un sujet sur le choc culturel Et du coup, pour commencer, pour aller dans le vif du sujet Je propose que Sovi, tu me racontes une anecdote Ou quelque chose qui tient à cœur sur ce choc culturel En bien ou en mal Alors, choc culturel Alors, je tiens juste à préciser que les sujets, là, je les découvre en même temps Donc, c'est absolument pas ce que Soval a préparé Ok Quelque chose qui m'énerve Alors, la chose qui m'énerve le plus, je crois, c'est les miss calls à répétition En fait, c'est pas de tout le monde, je fais pas de généralité Mais ça arrive très souvent que les Cambodgiens, quand ils t'appellent une fois, tu réponds pas Soit parce que t'es en silencieux, soit parce que t'es en train de faire autre chose En fait, ils te rappellent 5, jusqu'à... 10 fois, j'ai déjà eu 28 fois, en fait Après, moi, ça me donne vraiment l'impression, tu sais, des gens qui sont un peu impatients Et qui sont là, et qui sont là, viens, 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 viens Ça oppresse un petit peu Est-ce que ça le fait qu'à moi, ou est-ce qu'il y a des gens qui s'en foutent ? Bah, en tout cas, moi, tu sais très bien que c'est aussi une de mes névroses Enfin, franchement, je supporte pas En fait, pour moi, c'est illogique, parce qu'un appel, un miss call, je veux bien Deux miss calls à la limite Ensuite, s'il y a zéro... Enfin, si c'est si important que ça, bah, tu lâches un message Et ensuite, bah, tu rappelles, peut-être, je sais pas, 20 minutes plus tard Moi, j'ai déjà eu 10 miss calls en 20 minutes C'est énorme Pour une histoire de photocopie pas importante C'est ça qui me fait énerver Ouais, mais est-ce que ça t'énerve parce que c'est pas important Ou parce qu'il a pas respecté ton... Bah, ma... Ma tranquillité En fait, pour moi, c'est un manque de respect C'est un manque de respect ultime Je sais pas si c'est un truc de blanc Parce que mon directeur qui est blanc aussi Enfin, je suis pas vraiment blanc, mais... Tu n'es pas blanc, surtout Mon directeur qui est, bon, européen Pareil, lui, il pète un câble Il aime pas qu'on l'appelle Et c'est pareil, les miss calls, ils détestent ça Donc, moi, c'est plus... Bah, c'est normal d'appeler Si ça, c'est important Mais s'il n'y a pas de décrochage Il faut que tu laisses un petit message Mais est-ce que c'est pas un truc de... D'introvert, en fait Si je pense Cette histoire de pas aimer être appelé Bah, en fait, maintenant Ça me dérange moins d'être appelé Parce que j'ai fait des petits efforts J'ai fait du travail sur moi-même Par contre, les mis calls à répétition Avec zéro message Pour moi, c'est... Enfin, c'est illogique Je comprends pas Et c'est... Enfin, c'est vraiment... Tous les Khmer font ça Enfin, moi, mes collègues Bah, mes collègues principalement Donc, moi, je les... C'est pas tous les Khmer Mais... Beaucoup Après, est-ce que ça va de pair Avec le... Tu sais, leur délire D'envoyer des audios Tu sais, Facebook Meta Ils avaient lâché une statistique Comme quoi Je sais plus Genre 90% ou plus Des messages audio Envoyés via Meta Donc, sans doute Instagram et Facebook Était, en fait De Cambodge à Cambodge Entre Cambodgiens Bah, ils pensaient que c'était un bug Ouais Alors que non Enfin, c'est... Bah, c'est le pays Où il y a le plus d'audio Qui est consommé Ouais En ratio messages écrits Et messages Parlés Après, pour la défense des Khmer Moi, j'apprends un peu à écrire en ce moment Ouais, c'est galère Et... Ouais, c'est pas... Enfin, tu peux pas écrire si vite que ça Je pense que tu peux écrire Mais il faut vraiment être... Être un petit peu au-dessus de la moyenne Pour savoir vraiment écrire très vite Bah, attends, mec Les Chinois, ils font comment ? Peut-être que les Chinois, ils envoient... Parce que, excuse-moi Les Chinois, ils ont un million de lettres aussi Ouais, mais les Chinois, ils ont... Enfin, je vais pas dire de bêtises Mais je crois que c'est des... C'est des particules dans la lettre Qui sont communes et ils les assemblent Ça fait des trucs D'accord Bon, toujours est-il que... Je sais pas si... Bah là, on a fait un raccourci Je sais pas si c'est vraiment lié Le fait qu'ils aiment vraiment le contact Via téléphone Via technologie audio, tu vois Bah, le gros avantage quand même Dans l'audio, c'est que t'as le ton Ouais, t'as le ton C'est pas juste... Tu vois, le... Tu vas dire un mot Et tu sais pas s'il le dit sur la... Sur la dégonade Sur un ton sérieux ou énervé Et puis, je comprends, hein C'est vrai que pour communiquer Ça va plus vite Surtout quand on veut exprimer plein de choses Et idéalement, il faudrait qu'on... Enfin, pour moi, hein De temps en temps, c'est vrai que ça m'arrive aussi De vouloir envoyer des messages Mais de recevoir juste de l'écrit Parce que... Il y a un point que... Tout le monde souhaiterait ça, oui Ouais Mais un des points qui, moi, m'embête parfois C'est que, bah... Tu sais, je suis dehors dans la rue Il y a des bruits et tout Et je suis obligé de m'arrêter Dans un coin silencieux pour écouter Et c'est pas... Ouais Enfin, des fois, je mets beaucoup de temps À répondre à cause de ça, en fait Et enfin, voilà Après, bon, je sais pas si... Enfin, attends, juste pour... On va régler l'histoire des Miss Call Pour moi, enfin, vraiment, j'ai un appel Enfin, c'est un appel à l'aide, quoi Enfin, il faut vraiment que les caméras Tu sais que moi, j'ai expliqué à mon... Enfin, mon collègue Que c'était Mégane Pauline M'appelait cinq fois pour une histoire de photocopie J'ai juste dit Écoute, voilà la procédure standard C'est, tu m'appelles une fois Je réponds pas Tu me balances un message Et tu me tentes de me rappeler Je sais pas Après une demi-heure Et ensuite, tu vois... Surtout qu'on a Telegram maintenant, quoi Ouais À la limite Même envoie un audio, c'est pas grave Envoie un audio Je demande pas un message écrit, tu vois Mais après, je sais pas Enfin, moi, je t'en parle Mais je sais pas On dirait qu'il y a que nous Que ça fait péter un câble Enfin, je sais pas Enfin, moi, je... Tu sais, quand je traînais avec mon ancien... Enfin, mon collègue à ma boîte Lui, il reçoit des appels en voiture Envoie-le, ils sont fous Tu sais, je le vois Non, non, mais je crois qu'on a un problème Je pense qu'on a une petite négrose Mais bon, moi, j'ai fait beaucoup de progrès Maintenant, j'accepte plus les appels Mais les Miss Calls, non, ça passe toujours pas Et bon, après, du coup, je sais pas Si ça a un lien avec le fait Qu'ils aussi, ils adorent envoyer les audios Ils adorent... Bah, moi, maintenant, je le fais Mais je dois avouer que j'envoie beaucoup d'audio Bah, en Khmer, moi, je... Enfin, c'est vrai que moi, en... Ah oui, parce que... Avec mon staff, je fais des audios aussi Parce que, bah, je sais pas en quoi écrire Khmer Et... Non, mais en fait, le truc pratique Et je crois que ça existe maintenant Sur Telegram ou WhatsApp Ou je sais pas C'est une transcription assez précise des... Telegram Premium, ouais, il y a... Ouais, faudrait peut-être que je fasse ça Parce que, moi, des fois, j'ai des connaissances C'est des amis qui m'envoient des audios Enfin, par vagues d'audio De 40 à 60 secondes C'est un petit peu difficile, quoi Bah, tu les écoutes en... Ouais, en fois 2 Ouais, en fois 1.5 ou fois 2, ouais Mais ça m'arrive de pas... C'est quoi le maximum sur... Je crois que c'est fois 2, je crois Enfin, ouais Non, mais ça, c'est un truc qui m'énerve aussi Chez les Khmer Du coup, tu m'as pris mon... Tu m'as pris mon... Je t'ai pris ton point Ouais, mais sinon, toi Après, bon, c'est choc culturel Une anecdote Bah, après, tu sais, c'est juste que les... Tu vois, par exemple Les livreurs Ils ont pas de deux moyens de contact Donc, ils doivent te livrer Ils t'appellent Ils t'appellent Jusqu'à ce que tu réponds C'est normal Ça, c'est normal Mais parce que c'est, entre guillemets, urgent Par contre, tu sais Si tu m'appelles pour me demander Elle est où la photocope de ce document J'en ai... Enfin, j'en ai rien à foutre, quoi Enfin, tu te démerdes Tant qu'il n'y a pas de... Tant que c'est pas... Il n'y a pas de danger de mort Ou il n'y a pas de livraison de bouffe Bah, franchement, tu ne m'appelles pas, quoi Tu me... Livraison de bouffe Bah, oui, il fait une livraison d'autres trucs Qu'on achète Mais, ouais, du coup Bah, non, je choquerai Bah, attends T'as d'autres choses à rajouter sur la partie Enfin, moi, je pourrais en parler pendant des heures D'ailleurs, ce serait bien un jour Qu'on règle Que les Khmer nous envoient un représentant Pour qu'on règle un peu tout ça Qu'on règle un peu nos comptes Qui nous expliquent pourquoi Bah, j'en ai marre Sérieusement, j'en ai vraiment marre Après, moi, sur les appels J'ai fait des efforts Sur les audios Bon, bah, je pense qu'il faut faire avec Ok Bah, répondez-nous en commentaire Si ça vous énerve aussi Parce que moi, des fois, j'ai l'impression Comme on traîne beaucoup ensemble Ça se trouve, on a des névroses Que personne n'a Enfin, on a développé des choses Tous les deux Parce qu'on se transmet Nos propres névroses Mais ça m'inquiète un peu Parce que je me demande Si on est les rangs Les seuls à un supporté Je pense que je l'avais déjà avant Ce truc-là Mais, bon Passons au point suivant Ok Bah, non, c'est pas Enfin, ça, j'essaie Parce qu'on est dans la rubrique Choc culturel Franco-Cranc-Cmer Bah, j'ai essayé de Bah, peut-être Un sujet un peu plus large Mais, moi, je me suis rendu compte Récemment Enfin, après 12 ans Il était temps Mais, tu sais, en fait À un moment, je culpabilisais Bah, déjà, je parle pas très bien Ça me fait un petit peu culpabiliser Mais bon, je prends des cours Et bon, tu m'as bien vu aujourd'hui Comment je parlais Bon, voilà C'est pas top Non, maintenant qu'on fait l'effort Moi, j'ai pas de mérite À parler bien Parce que je parle que Commer avec ma mère Depuis je suis petit Donc, c'est Et après Tu sais, par rapport à ça Je me suis dit Enfin, il y a des moments Où je me dis Tu sais, des fois Bon, ça m'arrive de traîner Que avec des Khmer Ouais Et, tu sais, genre Enfin, je me dis Mais même si je savais pas Parce qu'ils me traduisent Mais que même si je savais Parler Khmer Fluent Khmer Franchement Enfin, désolé Mais ça Attends, juste un point Est-ce que quand on dit Avec des Khmer Est-ce que c'est pas Un peu méprisant Je sais pas, en fait Comment on devrait appeler Les locaux Bah, si, les Khmer Ouais, mais nous C'est sous-entendant Qu'on est au-dessus Bah, non, mais Bah, c'est un peu le point Non, mais je pense C'est un peu Bah, d'ailleurs C'était mon point suivant Mais on y viendra Bah, tu vois Nous, on est Khmer de France Enfin, justement C'était mon point suivant Mais pour revenir À mon anecdote Tu vois, ça m'arrive De traîner avec des Khmer Collègues ou amis On appellera les Khmer Des Khmer Si on trouve Une autre façon Et je me disais Bon, qu'ils traduisent Et compagnie Mais des fois Je comprends Et genre, juste Je trouve que c'est C'est méga inintéressant Ce qu'ils racontent Ou ça me fait pas rire du tout Ouais, mais après Ça, c'est un C'est culturel C'est une autre culture Ouais, non, c'est une autre culture Nous, on se marre sur des trucs Ouais, non, mais Parce que, tu sais J'étais dans un Je me suis retrouvé Dans une espèce de team Enfin, j'allais faire un trek Tranquillement Avec, voilà Tu connais l'anecdote Je me suis retrouvé piégé Dans un van Avec un groupe Qui était en team building Un groupe de Khmer Qui était en team building Et une de mes potes à moi D'ailleurs, une pote Qui se reconnaîtra Et on s'est retrouvé piégé Dans un team building Avec des jeux Bah, de team building Déjà, moi, je trouve ça horrible Raconte un jeu Que vous avez fait ? Bah, non, il fallait faire des mimes Des trucs comme ça Moi, c'était horrible Ça, c'est peut-être juste toi, en fait Ah, oui, non, mais c'est moi Mais du coup, j'ai quand même C'est pas les Khmer, ça Oui, non, mais ça, c'est moi Qui, aussi, je suis rabat-joie de ouf J'aime pas ces genres de jeux De team building Mais je me suis prêté aux jeux En fait, j'étais choqué Parce que, en fait Ils étaient, mais morts de rire Genre, morts de rire Ils hurlaient de rire Sur des choses C'était même pas la chute de la vanne Enfin, je veux dire Ils rigolaient sur des trucs Où, bah, moi, je rigole pas Enfin, ça me faisait vraiment pas rire Et du coup, en fait, j'avais un peu ce Je me dis, putain, mais je suis vraiment un colon J'arrive pas à m'intégrer au Khmer, quoi C'est juste, voilà, on vient On n'est pas... Bah, après, tu sais, c'est... Tant que tu fais l'effort T'arrives, t'arrives pas Bon, bah, il n'y a pas tout qui rentrera Non, il n'y a pas tout Mais, tu sais, des fois, je me dis Putain, mais en fait, j'ai essayé quand même De traîner un peu plus avec les Khmer J'ai des amis, Khmer Mais bon, ils parlent soit méga bien français Soit méga bien anglais Donc, ils sont très culturellement très ouverts Mais quand je traîne avec des Khmer purs et durs Franchement, il y a... Ça me fait pas rire, leur blague Moi, je mets quand même un petit bémol sur ça C'est parce que t'as peut-être rencontré Un certain type de personnes Tu sais, on peut pas dire que tous les Khmer Sont comme ça ou comme ça Moi, j'en ai rencontré avec qui j'ai pu parler Oui, oui, ouais, mais c'est... Enfin, moi, ça m'est arrivé rarement Non, mais pas plus tard qu'il y a quelques mois Mon prof de Khmer, il me dit Bah, tiens, pour t'entraîner à écouter à l'oral On va regarder une vidéo de comédie Ouais Déjà, moi, méga méprisant, je lui dis Je suis allé, mais la comédie Khmer, ça me fait pas rire Bon, de toute façon, il m'a quand même montré La comédie Khmer Et pareil, enfin, tu sais, il me traduisait et tout Et lui, mon prof, il était mort de rire en regardant la vidéo C'était quoi ? C'était des... C'était des permis, c'était des city-end, des sketchs, tu vois Ouais Et moi, je trouvais ça C'est genre quoi ? C'est le gars qui glisse sur une peau de banane ? Non, non, c'était des sketchs de mise en scène C'était une mise en scène d'un Khmer qui voulait se marier à une fille d'un village, etc C'était des acteurs très connus, en plus Mais, tu sais, il était mort de rire Et moi, même quand il me traduisait, je me suis dit Putain, mais ça me fait pas rire du tout Mais je sais pas Je me suis dit, putain, je suis un putain de colomb Mais est-ce que c'est, par exemple, tu vois, moi, j'ai un type de blague Qui sont très propres au... Plus au Khmer de France Mais un peu qui viennent des parents... De nos parents, quoi C'est ce genre de blague Tu vas à la boulangerie Tu veux un croissant Tu sais pas si tu dis un ou une croissant Du coup, tu dis deux croissants Non, mais c'est si, cette blague, elle est drôle Pour nous, c'est à peu près drôle, tu vois Mais est-ce que c'est ce niveau-là ou c'est un autre truc encore ? Non, je sais pas, franchement, c'est indescriptible Juste, ça me fait pas rire, tu vois Vraiment, mais du coup, après, je me suis dit Putain, je culpabilis, je suis un colon J'arrive pas à rire aux blagues du peuple local et compagnie Mais après, je me suis dit Ben, eux, en fait, c'est pareil Enfin, si ils regardent des sketchs de mecs sur YouTube français A mon avis, ça les fait pas rire du tout Ouais, parce que, tu sais, le mécanisme de la blague, en fait Je crois que c'est un truc qui est lié à la surprise Genre, quand tu t'attends Quand tu t'attends exactement L'absurde, la surprise Que ça se passe exactement Tu savais, quoi En fait, il n'y a aucune, tu vois Je crois que le fait d'être drôle C'est que t'attends quelqu'un qui te part Et il est pas du tout là, en fait Ouais, c'est l'effet surprise L'absurde aussi Enfin, un mélange de réalité et d'absurde Mais, enfin, bref, non C'était pour le truc choc culturel C'est un truc, je me suis dit Bon, de toute façon, c'est peine perdue Je pense que je rigolerai jamais Aux ciriques drôles khmer, au machin Je pense que ça me fait Bah, c'est pas grave Non, je sais, mais je me sens Et puis, tu vois, moi, je pense aussi que Il n'y a pas que ça, tu vois C'est peut-être qu'ils n'ont pas encore développé Le niveau d'humour que nous, on pourrait aimer en khmer C'est peut-être ça aussi Parce qu'il n'y a pas eu d'auteur qui a fait le travail Tu vois, d'écrire et de... Ouais Parce que nous, à l'époque, tu sais, de l'humour, en fait, un peu, on va dire potache C'est le mot, c'est le mot potache, en fait Bah, ça faisait rire une certaine catégorie de personnes Et après, il y a eu d'autres styles d'humour Il y a eu stand-up, il y a eu des choses comme ça Ouais, je sais pas, enfin, peut-être, après, je parle très mal khmer Je comprends plutôt mal Je sais pas si ça se trouve, il y a des... C'est, enfin, je pense qu'en comique de situation Ouais Il y a des choses à faire Maintenant, est-ce que... Enfin, faudrait qu'un artiste... Mais tu vois, imagine un mec comme toi qui se lance dans le stand-up Ouais Je sais pas si ça fonctionnera... Ah non, enfin, j'en sais rien Enfin, faut... En fait, il faudrait... Bah, je pense qu'on regardera, d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui savent S'il existe des khmer drôles S'il vous plaît, me verser Des khmer avec un humour qu'on pourrait apprécier Bah, du coup, ouais, c'était pour moi, c'est... Bon, enfin, c'est con à dire, mais ça fait pas longtemps... Enfin, ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte, quand même Mais je pense que, même si je level up mon niveau de khmer, je pense qu'avant d'atteindre De rigoler à des... Enfin, c'est très colonialiste que je suis en train de dire Mais avant que je puisse rigoler aux blagues vraiment locales, je pense qu'il y aura un peu... Peut-être que tu comprends pas les subtilités Ouais, non, mais c'est ça C'est des fois, c'est... Je dis pas que c'est moins bien ou mieux ? C'est des... Mieux, hein Ils font des espèces de... Tu sais, des jeux de mots où ils inversent Ah oui ! C'est quoi cette blague, là, de... Non, mais attends, c'est Sok Sabay, Sai Sabok Ouais, voilà Non, mais je peux dire que... Ce truc-là, Sok Sabay, Sai Sabok Inverser les voyelles sur les deux mots C'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent ça très drôle Ouais, bah, mec, moi, dans ma première boîte, quand je le disais Tout le monde était hilar Je disais juste Saï Sabok Au lieu de Sok Sabay Mais c'est pas parce que ça venait de toi, tu vois Bah si, peut-être, ouais Parce que je pense que, tu sais, le côté un peu On parle mal, mais on essaie quand même de parler Mais du coup... Tu dis un petit truc, ouais Mais c'est très ringard Quand je t'ai fait cette blague-là, tu m'as méprisé Enfin, tu m'as regardé Ah oui, je t'ai méprisé, ouais C'est pas drôle du tout Non, mais après, tu vois C'est pas que dans le... C'est pas que dans le fond Pas que dans le fond Des fois, c'est un peu la forme Ouais, bien sûr T'as des attitudes Des attitudes sont drôles, en fait C'est pas ce que tu dis C'est comment tu dis Enfin bref, ouais Je ferai des efforts Je demanderai à mon prof de Khmer D'essayer de nous montrer des trucs drôles Non mais je plaisante Mais bon, bref C'était dans la partie choc culturel Et du coup, le point suivant, c'était... Attends, attends J'ai un autre point sur ça Ah d'accord C'est... Quand on voyage avec des Khmer locaux On mange Toutes les deux heures et demie, à peu près Oui, ça arrive tout le temps Je sais pas si... Enfin, est-ce que t'as une théorie sur ça ? Bah en fait, les Khmer, ils passent leur vie à snacker Mais c'est des snacks genre... C'est des fruits... Ils mangent vraiment ? Pas beaucoup, tu vois Mais vraiment Toutes les trois heures Non mais tu le vois bien Les... Enfin, la copine de certains... Enfin, les Khmer qui traînent avec nous Quand on part en voyage Ils sont tout le temps en train de bouffer Ouais Mais c'est des petits fruits, des petits snacks, des petits machins Ouais Venant de gens qui parlent tout le temps de bouffe C'est très clair C'est un peu de... Et attends, attends J'avais un autre point Merde, j'ai oublié J'avais un autre point Non, non, c'est bon Et oui, du coup... Moi ça te revient Ouais On aborde, c'est pas grave De toute façon, je pense que les petites anecdotes clash France-Cœur Je pense qu'on pourrait en faire toute une heure Mais on va pas s'étaler Parce qu'après, on risque d'avoir des problèmes Après, les gens, ils vont penser quand même Ouais, non mais surtout que c'est le deuxième épisode Ça fait que même pas 20 minutes qu'on est ensemble On va peut-être se garder quelques anecdotes sympas pour... Ouais, bah vas-y, vas-y Bon, du coup, la prochaine question, elle est bon... Elle est un peu... C'est un peu... C'est un peu relié encore au même sujet C'est... Est-ce que tu te sens plus khmère ou français ? J'ai déjà la réponse Mais ce serait bien d'avoir ton point nul Tu m'amènes là-dessus, là ? Est-ce que je me sens plus khmère que français ? Est-ce que tu te sens plus khmère ou français ? Comment tu te sens... Bah justement, c'est... Tu parlais tout à l'heure Pourquoi j'appelle les locaux les khmères ? Bah, excuse-moi, c'est des khmères Moi, je suis... Bah, les khmères, c'est quoi ? C'est le peuple ? Ouais, c'est le peuple khmère C'est l'ethnie, en fait Oui, mais bon, enfin... Ouais... Dans le langage courant, les khmères, c'est les locaux, quoi C'est le peuple local Et nous, on est quoi, nous ? Bah, justement, c'est ma question On est des khmères de l'étranger Bah, c'est... Ils ont un mot, c'est... Enfin, dans tous les langues du sud-est asiatique Ils ont un mot pour ça Mais toi, culturellement ? Bah, culturellement, c'est sûr que je vais plus avoir des... Des névroses de quelqu'un qui a grandi en France Des névroses de blancs qui a grandi dans un pays en paix riche et développé Exactement Ah non, mais ça, je m'engage pas Après, il y a quand même des... En fait, ce qu'il faut faire, c'est... Essayer de prendre le bon des deux côtés, en fait Il n'y a pas... Tout n'est pas bon dans la culture française Tout n'est pas mauvais dans la culture khmère Donc, tu prends les bons côtés, tu gènes les mauvais Et c'est à toi de faire ton filtre Ouais, c'est pas forcément bon ou mauvais, quoi C'est plus, bah, toi, comment tu... Enfin, c'est culturellement Bah, culturellement, alors Qu'est-ce que je fais de... De khmère ? Déjà, je vais pas au temple Non plus Toi, tu vas pas au temple non plus Je vais quand même aux... Bah, toutes les fêtes de famille Là où il faut faire les... Les offrandes Ça, je fais quand même Tout ce qui est... Bah, politesse envers les personnes âgées Je le fais quand même Enfin, je respecte quand même, tu vois Après, il n'y a pas... En fait, il faut toujours essayer de respecter Au moins, un minimum Les coutumes locales Après, tu prends... Tu prends ce que t'as envie de prendre Et... Enfin, je vais dire ça autrement C'est... Il faut quand même garder un peu son esprit critique Sur qu'est-ce qui semble être bien pour toi ou pas Ouais... Mais sans pour autant, tu vois, je sais pas... Bah, inciter les gens à... Je sais pas, à aller dans ton sens Ou tu vois, faire des trucs justes Respecte les gens Et fais ce que toi, tu penses être juste en fait Et je me sens plus... Peut-être un peu plus français quand même Parce que... Bah déjà, c'est quand même une langue Bah, tu vois C'est bien que tu me demandes ça La question, c'est En quelle langue tu penses Ouais Quand tu réfléchis à des choses complexes Ouais Je pense que le... La langue mentale pour moi C'est... C'est le français Et puis ma langue de cœur Je pense que ça va être plus le Khmer Parce que... Bah... Il y a des choses que j'arrive... Que quand je dis en français à des... À des Khmer d'ici Enfin, à des Khmer qui comprennent le français Que ce soit ma mère Ou d'autres personnes de ma famille Bah, quand tu les dis en français C'est pas... Enfin... C'est pas pareil, quoi Après, toi, il faut savoir ce qui est particulier C'est que ta mère, elle parle très peu le français Et du coup, t'as parlé... Enfin, c'est pour ça que tu parles méga bien aujourd'hui C'est que t'as parlé quasiment qu'en Khmer avec elle Même en France Ouais, alors... Moi, j'ai une théorie C'est que les... Quand t'as... Quand il y a plusieurs enfants dans la famille On parle... On parle français entre enfants Ouais Et beaucoup Et... Et si les parents, en fait, ils... Ils essayent aussi de... Bah, s'ils parlent français avec leur enfant Bah, c'est sûr qu'ils vont pas retenir le Khmer, quoi Ouais Et... Je pense que l'écart d'âge Entre les frères et sœurs Fait aussi un impact Parce que moi, j'ai 8 ans d'écart avec ma sœur Ouais Et du coup, de 0 à 8 Bah, je parlais que Khmer avec ma mère Et ce qui a fait quand même une base Où je parlais Khmer Après, bah... Bah, je parle français avec ma sœur, tu vois Et ta sœur, elle parle pas Khmer ? Ma sœur parle Khmer... Elle parle Khmer Ouais Elle parle un peu moins bien que moi Mais elle parle Khmer avec ma mère aussi Mais tu vois, comme tous ces Khmer de France Qui parlent, en fait On a tendance à mélanger plein de mots Moi, même ma mère, maintenant Quand elle vient au Cambodge Elle commence à balancer des doncs Avec des Khmer Alors, avec des Khmer Elle s'en rend pas compte Et c'est même moi qui la reprend, tu vois Et des fois, elle va sortir des mots Très... Enfin, des mots très français, tu vois Et les Khmer, ils comprennent pas Mais ça, c'est typique des blédards Qui font le mélange de deux Parce qu'après, il faut savoir qu'en français C'est des mots qui sont beaucoup plus courts A dire que... Des tournures de phrases Des expressions qui sont beaucoup plus courtes A dire en français Et du coup, j'imagine que... Bah, c'est sûr qu'il y a des mots Qui... En fait, t'es obligé de crafter, en fait Limite une expression Pour exprimer un sens Moi, j'ai regardé la traduction de mériter En Khmer C'est... Ça se dit Kho'ai the tool Kho'ai the tool Tu traduis, c'est... Littéralement, c'est... Genre, c'est... Supposé C'est pas supposé C'est... Genre, c'est acceptable de recevoir, tu vois Ok Où c'est... Mériter, voilà Tu le traduis un peu comme ça Il n'y a pas le mot, tu vois En un verbe, tu vois Ouais Et c'est très long à écrire Et... Enfin, il y a des mots, en fait Qui existent pas vraiment, tu vois C'est... C'est des constructions qui ont été faites Parce que l'usage a fait Qu'on a eu besoin de dire telle ou telle chose Ouais Mais comme le mot... Comme le mot focus, par exemple Le mot... Le mot doubt Focus C'est un mot qui a été inventé après D'accord Parce que... Parce que... Avant, j'étais pas focus, les khmer Je sais pas Si c'est ça l'explication Mais ouais, tu veux comprendre ça comme tu veux Ouais, c'est mon oncle qui m'a dit ça Mais d'ailleurs, c'est marrant Parce que si tu regardes un peu Les... Enfin, tu sais Les content creators khmer Enfin, les jeunes de nos jours, on va dire Ils mettent à balle d'anglais Dans leurs vidéos Dans leurs podcasts Dans leurs audios Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs de ça ? Moi, je trouve que Si le mot khmer existe Il devrait quand même utiliser le mot khmer Ouais, je suis d'accord Parce que... Tu sais, ça fait trop... Je sais pas À moins que ça ajoute vraiment de la valeur À ce que tu veuilles dire Et que tu trouves difficilement un mot khmer Ouais, je trouve ça dommage De pas s'en servir Bah sur des mots comme... Genre speed Speed, le mot khmer existe Tu vois, c'est le boon Mais après... Ouais, mais après, bon Après, bon Tu gagnes des micro-secondes Tu vois, en le disant Je sais pas Mais je pense que... Enfin, surtout pour les jeunes C'est peut-être pour être un peu stylés Qu'ils font ça, tu vois Pour montrer qu'ils sont éduqués Bah ouais, non Mais c'est... C'est pour montrer qu'ils savent dire des mots anglais Ouais, de toute façon, c'est comme nous On a des tics de langage Est-ce que c'est des tics de langage ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils connaissent pas le mot ? Je pense que c'est plutôt parce qu'ils connaissent pas le mot Franchement, c'est possible Parce qu'ils connaissent pas le mot Si c'est un mot... Enfin, tu sais, un peu moderne Ou récent Et qu'il n'y a pas... Ou qu'il faut crafter Faut crafter toute une fois Pour dire deserve Ouais, voilà Si t'as 4 syllabes pour dire speed Ouais, c'est... Enfin, peut-être pas ça Mais ouais, c'est peut-être plus rapide Non, mais après, tant que... Tant que les... Tant que tout le monde comprend, c'est OK Maintenant, moi, je trouve quand même que Dénaturer à ce point Le commerce Enfin, ça préserve pas Tu vois, c'est comme le fait qu'on utilise des dollars Ouais Ici, je trouve pas ça terrible En vrai, enfin, même s'il y a des... Il y a des avantages Les avantages, c'est que Ça nous préserve un petit peu de... Bah, tout ce qui est Inflation Liée à l'impression de rier la foison Comme il peut se passer dans des... Des pays d'Afrique On est... Voilà On n'a pas ce problème Parce qu'au pire, il y aura toujours les dollars Mais... Est-ce que c'est normal pour un pays D'utiliser deux currencies, quoi ? Enfin, deux... C'est quoi le français ? Bah, tu vois, tu viens d'utiliser un putain d'anglicisme Alors que t'es français De... De devise De devise, ouais Un mec, moi, sur ce sujet J'y connais que dalle, quoi Ok Je préfère Est-ce que tu penses... Est-ce que tu trouves que c'est bien ou pas ? Oui, non Bah, je pense qu'il y a peut-être des avantages Et peut-être... Moi, j'aime bien Ça, tu veux dire les... Bah, les avantages, c'est que t'as des... T'as des marchés, en fait De... D'échangeurs de billets Qui font de la marge Sur ça, en fait Genre le riel Enfin, le dollar, plutôt Selon les endroits, déjà Il est soit à 4000 Ou à 4100 Bon, maintenant, c'est beaucoup 4100 dans la plupart des endroits Ouais Et... T'as des gens qui vont faire juste l'arbitrage Entre les milles Entre le 100 et le 4000 Pour faire un petit marge, tu vois Il n'y avait pas comme projet De retirer le dollar du marché ? Bah, là, ce qu'ils ont fait Ils ont retiré le... Ils ont retiré le 1 dollar Le 2 dollars et le 5 dollars Ah ouais ? Enfin, tu peux plus les... En fait, t'en trouves Mais tu peux plus les retirer en guichet Je dirais que moi, ça fait... Enfin, je crois que ça fait... Est-ce que t'as des billets d'un dollar, là ? Bah, en fait, j'ai plus de billets du tout Enfin, ça fait, genre Je crois, plus d'un an Que je suis en full ABA Ce qui est très problématique Pour donner les petits pourboires, d'ailleurs Bah, rappelle juste que c'est ABA Pour ceux qui connaissent Bah oui, non, bah C'est l'Islam Enfin, c'est une grosse banque Et c'est un petit wallet électrique Mais attends, mec On s'est éloigné du sujet Parce que je te parlais de... T'as ton identité Khmer française Et on s'est mis à parler de ABA On est là-dedans, là On parle de monnaie, de devise Enfin, on est là-dedans Bah, je t'ai répondu C'est que je pense que je me sens Quand même un peu plus français Dans ma manière de penser Dans ma manière de travailler, etc Après, c'est pas un... Tu sais, se sentir C'est pas quelque chose de... Non mais en plus, oui, je suis d'accord Moi, je suis pas quelqu'un Qui est très attaché à l'identité Tu vois, c'est... L'identité, pour moi Ça devrait être quelque chose Qu'on... Limite, qu'on choisit Ou qu'on mérite Plutôt que d'être... D'être vraiment attaché Et se dire que voilà Ça, c'est notre identité Donc on doit faire ça Parce qu'on met ça En fait, y'a pas... Ouais, mais d'ailleurs Tu vois, moi, par exemple Si tu me posais la question Moi, tu vois Clairement, je me sens pas du tout Khmer Déjà, je parle très mal Enfin, je suis pas... Je suis pas né ici J'ai grandi dans un environnement Très français en France J'ai pas parlé Khmer en France du tout J'allais... Je pense très rarement Dans les trucs de Khmer Enfin, j'avais aucun pot Khmer T'allais pas au Bois de Vincennes ? Ah si, j'ai dû y aller Mais j'aimais pas Non mais c'est moi Enfin, comme je te dis souvent Moi, quand j'étais jeune Je voulais être blanc, tu vois Moi, je voulais manger des frites À la maison Pas des putains de nèmes, quoi Enfin, non mais moi, je voulais être comme tout le monde Pas de nèmes, hein Les nèmes, c'est un truc de chinois Je sais pas si ta mère te faisait des nèmes Mais moi, c'était pendant les fêtes Bah, c'est des petits nèmes surgelés Qui vont bien... Enfin, tu vois On a eu cette discussion plein de fois Moi, j'en avais marre Que dans mon réfrigérateur Il n'y ait pas des Mr. Freeze Mais il y a des putains de têtes de poisson séchées Qui font puer tous les glaçons du freezer Ouais, mais ça, c'est un autre problème C'est que comme la viande, elle est mal wrapée Du coup, ça étend l'odeur Mais t'expliques comment à tes potes Qui viennent boire du coca à la maison Tu leur mets des glaçons Qui ont le goût de coriandre Et peut-être de poisson Enfin, tu vois Mais je t'ai dit Moi, c'est des petites névroses que j'avais Mais bon, je dis ça en rigolant Évidemment Je suis très content d'être de famille Enfin, je suis très content d'être hybride Enfin, je suis 100% que mère Mais je suis... Non mais c'est trop cool d'être hybride En fait, tu vois Quand on est jeune On peut subir un peu Une espèce de rejet Parce que on est... Enfin, c'est ce que tous les Les Khmers de France disent Ils sont... Ils sont cambodgiens en France Et ils sont français au Cambodge Ah mais mec, moi, je suis vraiment une sale merde Quand il s'agit de critiquer les Khmers Moi, je suis le premier Ouais, putain, les Khmers Par contre, quand il s'agit de critiquer les Blancs Je me mets avec les Mers Je me mets avec les Mers Je me mets avec les Mers Ouais, putain, t'as vu C'est un peu des colons, ceux-là C'est un mec que j'adore Moi, tu vois, je peux jouer sur ces deux cases Mais justement, moi, tu vois, je suis... Oh bah, clairement, je vis... Tout est dans la nuance, en fait C'est... Ouais, non, c'est de la nuance Mais moi, après, moi, je suis justement entre les deux C'est-à-dire que si tu me demandes Est-ce que tu te sens en Khmers Bah, clairement, non Mais est-ce que cette question est vraiment importante ? Bah, non, justement C'est ce que je me disais Bon, allez, mets un pourcentage de... Ah non, mais moi, j'assume clairement que je suis entre... Mais justement, je sais pas si je suis... Enfin, moi, j'ai envie de te dire Je me sens perdu Parce que je me sens pas non plus français J'habite même plus en France Je m'en bats les coups de, entre guillemets, de la France Et du coup, bah, je suis dans un pays Où je me sens pas non plus participant de ce pays Du coup, je suis... Enfin, entre guillemets, je me sens perdu Mais je m'en fiche au final Après, je te dis Tu te sens pas participant Mais est-ce que t'as l'impression, je sais pas, de profiter du pays ? Bah... Dans un mauvais sens Non, je pense pas Je fais... Ah ouais, je pense que tu... Tu travailles Tu crées de la valeur Enfin, je pense que c'est ok, en fait On est pas de... Tu vois, on est pas là à... Je sais pas... À prendre des gens en esclaves On est pas des putains de colons Ouais, écoute Bah ça, c'était pour la grosse partie Choc culturel France-Cmer Je pense qu'on sera amené à... J'essaierai de faire des sujets un peu plus... Enfin, de bien plus préciser les questions Et de manière un peu plus légère Écoute, la prochaine question, c'est J'en profite que ça soit que le deuxième podcast Pour que vous appreniez à nous connaître un petit peu plus À travers des questions Et comme on partage notre vision du Cambodge Ça permet aussi à des personnes qui s'y intéressent D'avoir l'information Est-ce que tu te vois rester encore longtemps au Cambodge ? Alors, je te dirais oui et non Et en fait, pour moi, la question se pose pas dans ce sens-là Moi, aujourd'hui, je suis à un point dans ma vie Où le lieu, c'est... En fait, le lieu est quand même important dans le sens où c'est ton... C'est là où tu vas passer ta journée C'est là où tu vas aller manger C'est là où tu vas être avec les gens autour de toi Il y a aussi le climat qui est important Mais là, comme aujourd'hui, je me dirige vers une activité qui est 100% en ligne J'aimerais bien ne plus avoir d'attache géographique Et idéalement pour moi, sur du moyen terme, j'aimerais bien rester 6 mois au Cambodge Et 6 mois ailleurs Je sais pas où tu entends En gros, saison chaude, saison des pluies, t'as envie de bouger ailleurs ? Pas forcément, c'est juste, tu sais, pour changer un peu d'air Tu sais, quand tu restes trop longtemps dans un lieu Tu t'accoutumes, tu prends un petit peu l'environnement Et on a besoin de... Ça détend sur toi, mais ça... Il y a besoin d'avoir des nouvelles idées, tu vois T'as envie de voir d'autres gens, de dire Ah, eux, qu'est-ce qu'ils font et tout Et du coup, revenir avec des nouvelles idées Du coup, t'es encore plus en kiff quand t'es là Plutôt que juste rester là et commencer à critiquer Putain, pendant le Covid Pendant le Covid, c'est là où je crois que mon premier voyage après Covid J'ai m'ai dit, putain, il y a un monde hors du Cambodge Parce que, tu sais, on est resté typiquement, je sais pas, deux ans dans le temps de peine Entre nos deux quartiers, quoi On va en parler rapidement de l'expérience Covid au Cambodge Pour que les gens sachent Putain, je me souviens même plus comment c'était Il y a eu des... Il y a eu des zones Mais déjà, ce qu'il faut que tu dises, c'est que nous, la première année de Covid On avait eu quasiment zéro restriction C'était juste le masque et... Ouais, alors, quand la France était confinée Nous, on l'était pas Et quand la France s'est déconfinée Nous, on a eu des choses Ouais, on a eu des lockdowns C'est ça, il y a eu un décalage d'un an, en fait Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu une espèce de map Où ils ont zoné les quartiers Il y avait les zones rouges Les zones jaunes Les zones orange Et les zones orange Il n'y avait pas de zone verte Non, non, non En fait, c'était... C'est soit genre, tu sors, mais tu fais attention Soit tu... Soit t'as le droit de sortir que pour faire des cours, des trucs comme ça Ou ça, t'as pas le droit de sortir du tout Enfin, moi, c'était bon J'ai des interdictions de sortir Ouais, nous, on était en zone rouge à un moment Et t'avais des flics qui passaient dans la rue Pour te dire de rentrer, quoi Ouais, ouais Sauf que personne respectait Ouais, personne respectait Bah d'ailleurs, mais toi, t'habites... Ah oui, on peut raconter Un jour, j'avais une amie qui habitait dans le même immeuble que moi Et qui m'a dit, bah, notre immeuble est lockdown, quoi Parce qu'il y a eu un cas de Covid Et à l'époque, dès qu'il y avait un cas de Covid détecté Il fermait tout l'immeuble Et les gens n'avaient plus le droit de sortir Donc moi, j'étais dehors J'étais au taf à ce moment-là J'ai lâchement fui Mon retour à la maison Donc ce que j'ai fait, c'est J'ai pris un hôtel dans une zone qui était libre J'ai racheté des nouveaux habits J'ai vécu dehors Tu t'es refait lâchement une putain de life Ouais C'était très cool Alors que tu venais d'emménager dans l'immeuble, en plus Genre t'étais arrivé une semaine avant Bah l'immeuble était très bien Moi, j'étais beaucoup plus petit Qu'ici Et puis Enfin, je sais pas Je sais pas si tu peux rester Enfin, c'était quoi ? C'était genre trois semaines ? Deux semaines, je crois Deux semaines Deux semaines dans ton appart Tu sors pas Non mais après, nous, on parle de ça avec légèreté Mais je crois qu'il y a eu des zones Où c'était vraiment craignos Genre moi, j'ai des zones Bah, j'ai toujours fait que j'habite à côté de chez toi On était zone rouge Mais c'est zone rouge tranquille Moi, j'allais faire mes cours Je sortais mes chiens Ils se sont battés les couilles Par contre, il y avait des zones rouges Je crois que c'était vraiment hardcore Avec des barrières de militaires Il y avait des ravitaillements Et des trucs comme ça C'était assez hardcore Tu avais des policiers sur les fonctions Mais je crois que ça a été mal géré Mais c'est pas trop dit dans les news Évidemment C'est un manque de personnel Mais moi, personnellement J'ai trop kiffé ma petite life En mode Covid Parce que j'avais une maison Enfin, j'avais assez d'espace J'ai ma gym J'ai mon chien J'ai une petite cour à l'extérieur Toi, t'es en autarcie Chez toi Limite, il te manque juste Planter des légumes J'avais acheté 14 kilos de spaghettis Enfin, tu sais, j'ai fait n'importe quoi Franchement, j'avais de quoi tenir assez longtemps Il y a eu ce mouvement de panique Un peu au départ Covid annoncé Mais je tiens à dire que nous Lorsqu'il y a eu un mouvement de panique Personne ne s'y ruait sur les papiers toilettes Parce que nous, on se sert de la douchette D'ailleurs, j'ai fait une excellente vidéo À ce propos-là Que je vous conseille de regarder Sur ma page Instagram Mais ouais, non Autrement, le Covid Enfin, c'est passé vite C'est passé vite Cette petite grippe C'est passé vite Et pas vite en même temps Tu vois, c'était C'était très intense Mais en même temps C'était d'autres années J'ai l'impression que c'était pas la vraie vie Je suis incapable de dire Ce que j'ai foutu Pendant les deux années de Covid Enfin, on va pas s'y aller dessus Ouais Ouais, non Donc Bah ouais Tu t'as fini du coup Sur ton Tu te vois encore Essayer encore longtemps En Cambodge Donc toi Alors Pour la faire courte Je pense rester Encore au moins deux ans Dans le rythme que j'ai Et puis Dans deux ans J'ai évalué Ouais Moi c'est pareil Comme je suis dans l'optique aussi D'être le plus libre Géographiquement possible De mon activité Bah moi Enfin C'est vrai qu'à terme Mais après moi j'ai un chien Donc On ne sait Je ne sais pas C'est pas grave Tu es la même Ouais C'est moi Idéalement J'aime bien Ouais Passer Enfin franchement Pourquoi pas Passer Quelques mois En France Quelques mois Au Cambodge Quelques mois Ailleurs Mais je sais pas J'ai un petit peu peur De prendre mon chien En avion J'ai peur qu'il Bah t'as des compagnies Qui prennent les chiens Ouais mais Après Je sais pas dans quelles conditions Bah ils sont Ils sont entre chiens Mais est-ce qu'ils sont Sédatifs Ils sont un peu anesthésiés Je sais pas Mon chien il est très craintif Et je crains qu'il ne puisse Pas prendre l'avion Et du coup Bah sinon tu fais un long voyage En bateau Avec lui Je sais pas si c'est possible Enfin tu vois-t-il que Ouais moi aussi Bah je suis très content Pour le moment Je suis d'accord avec Avec toi que c'est vachement important Le lieu où tu vis Pour bah tu sais Ta vie de tous les jours Bah ouais La logistique Bah de se sentir bien Moi pour le moment Je me sens ultra bien Alors par contre Evidemment en 2023 J'ai pas la même live Qu'on avait en 2011 2012 etc Où on est un peu plus posé Par exemple Moi je suis incapable de dire C'est quoi les lieux de sortie A la mode Les bars à la mode Bon la boîte je crois C'est encore le pouton Mais honnêtement J'ai pas foutu les pieds Enfin je profite Du camp Je profite Je profite du camp Entre guillemets Différemment Comme je disais Dans le premier podcast Que c'était un putain d'Erasmus Pendant 5 ans Là franchement Enfin Ouais Bah c'est Enfin c'est différent Moi je suis plus Mûr On est un peu plus posé On est un peu On est plus adulte On a pris un peu d'âge Ouais Bon je dirais pas non Une petite virée open toon Pour fêter Pour fêter le podcast Mais ça Fêter les Au 10ème podcast On pourra faire des petits vlogs Des petites virées Bah dis nous Ouais si vous voulez voir Des lieux en live Je sais pas si Le format live A l'air assez intéressant Il y a pas mal de gens Qui font ça maintenant Je sais pas Enfin bon Dis nous en commentaire Si vous souhaitez Qu'on vous fasse voir des lieux Bah c'est surtout pour ceux Qui habitent pas ici en fait Parce que ceux qui habitent là Je pense qu'ils s'en foutent Ouais Mais du coup Ouais pour finir sur ce point là Ouais moi je pense me voir Rester encore Bah franchement Ça dépendra aussi Comme tu disais Nous on a des objectifs On a des projets On va pas les dire tout de suite Mais on a des projets Moi je verrai comment ça se passe Mais c'est vrai qu'à terme Être plus libre Bah tu vois C'est le top Le gros confort Déjà c'est le setup Dans lequel tu vis C'est est-ce que t'es Est-ce que t'as la capacité D'être focus Sur les choses Sur les choses sur lesquelles tu bosses Est-ce que Est-ce que ton lifestyle Te fait pas perdre trop de temps Ouais c'est ça Pour les transports Les choses et machins Moi aujourd'hui mon taf Que je fais à côté Je prends En une demi-heure J'y suis Donc un aller-retour C'est une heure C'est pour moi C'est très correct Et j'arrive à bosser à distance Et je peux bosser en remote Donc je suis très Je suis très confortable En fait dans ma situation Aujourd'hui Qui fait que j'ai pas spécialement Envie d'aller ailleurs Pour le moment Et puis ça me permet De vraiment Tu sais avoir l'énergie Pour construire autour Moi j'aime bien J'ai bien l'idée d'avoir une base Un base camp Moi ça serait le Cambodge Tu vois Toi t'es allé à Bali Enfin t'es resté Je sais pas T'es mu Oui mais moi je suis resté que 9 jours Toi t'as fait 20 jours Je suis resté une semaine de plus Mais voilà C'est faire des petites virées Comme ça Dans les pays Mais moi il y a toujours La logistique chien C'est pas très intéressant D'en parler ici Mais moi ça me Il y a peut-être des gens Qui ont le même problème Moi c'est Enfin je sais pas D'ailleurs regarde Fais un truc C'est fais des recherches dessus Et parle-nous-en la prochaine fois Parce que je sais pas S'il y a des compagnies Qui acceptent de prendre Des chiens de 20 kilos Ou alors Même en première Je pense que tu peux pas faire ça Non Je pense pas Non mais t'as des compagnies À VN Sinon faut voyager En jet privé D'après ma feuille de route Il y a un moment Où je serais capable De voyager en jet privé Et dans ce cas là Je pourrais effectivement Amener mon chien Ou alors tu penses A tous les Détenteurs de chiens Tu lances une compagnie Aérienne Qui C'est pour des chiens Enfin non pas pour des chiens Un chien plus maître Tu vois tu as un package Avec un comportement de chiens Je vais en profiter pour Ouvrir un nouveau sujet Est-ce que tu préfères Dans un avion Être assis à côté D'un chien Calme Qui est propre On va dire Ou alors d'un bébé bruyant Bah la question se pose même pas Oui la question est vite répondue Mais pourquoi est-ce que Les bébés seraient autorisés Dans les avions Plus que les chiens Parce que les chiens Parce qu'on est quand même Dans une société Où on favorise Quand même l'humain Versus les animaux Mais d'ailleurs t'as vu Qu'il y a Putain il faudrait que je te Je t'envoie Je t'ai envoyé un screenshot Il y a une compagnie aérienne Qui tente des zones Des no baby zones Non mais après Tu sais c'est un peu Les codes du luxe Le luxe Faut que ça soit un peu calme La musique classique Non mais mec c'est pas une Enfin moi après Je sais que toi t'as une Enfin je sais que t'aimes Vraiment pas les Oui bah je vais pas Je vais pas m'encacher J'aime pas J'aime pas ce qui est bruyant Et qui crie quoi Que ce soit un bébé Ou un chien Mais après tu vois Encore une fois Moi j'empêche pas Les gens de vivre Et puis moi quand j'étais bébé J'étais très turbulent aussi Donc c'est un peu Moi je pense que j'étais calme Mais c'est vrai Moi ça m'a jamais dérangé Les putains de bébés Qui crient A longueur de journée Enfin ça me dérange vraiment Ça te dérange vraiment pas Ou c'est genre Ça te dérange Mais moi le vraiment Ah non ça m'en fiche en fait Ouais mais regarde Moi j'essaie de t'expliquer Pourquoi moi ça me dérange C'est que On a un niveau de cognition Dans la tête Ouais Quand on est en train De réfléchir machin Et le fait de recevoir En fait de la data en plus Bah ça Tu sais ça Ça rentre en interférence Avec ta cognition Et c'est dur De réfléchir en fait C'est juste ça Qui est dérangeant Moi j'ai pas envie Mais regarde Toi t'aimes bien Aller dans des cafés Pour travailler Pourtant il y a un bruit de fond Ouais Mais après est-ce que Regarde Moi ma théorie C'est que Quand ta cognition Elle est trop basse C'est pas le bon niveau Pour le contraire C'est la théorie du flow Etc Quand c'est trop bas Bah c'est pas bon Et quand c'est trop haut C'est pas bon non plus Mais en fait Il y a un juste niveau Un juste milieu Et dans le café T'as quoi ? T'as des petits bruits T'as des petits gens Qui marchent Et qui t'envoient Un peu de data Dans ton cerveau Et du coup Ça processe un petit peu Du coup ça te met Exactement au bon niveau Il y a des khmers Qui parlent fort aussi Oui bah ça C'est un autre problème Mais oui bah quand Les mecs sont à côté de toi Et qui Qui l'imitent Ils sont en train de gueuler C'est un peu gênant Mais ça c'est pas que les khmers C'est même des français Sont comme ça Des grosses tables de rique Qui gueulent Ça mince je pense Mais après Le café C'est écrit nulle part Que c'est un endroit Où ça doit être calme Tu vois c'est pas la bibliothèque Comme on est en France Donc tu peux pas en vouloir De juste venir au café Et vouloir passer un bon moment Oui oui non non Mais voilà C'est vrai que c'est gênant Mais c'est aussi à nous D'accepter que Sur tout le week-end Il y a du monde quoi Mais je sais pas moi Pour revenir à la problématique Bébé en avion Parce que tu sais Le jour où j'aurai des gosses Putain ma plus grosse crainte Ça sera quand je devrais Prendre l'avion En putain déconner Enfin putain de Au milieu de gens Qui risquent de se vénérer Bah ouais Je sais pas Je sais pas pourquoi J'y pense Parce que j'ai pas encore Planifié d'avoir d'enfant Et j'ai pas du tout Enfin c'est pas tout Dans ma feuille de roue Bah tu vois là Mais ça c'est pas pourquoi Ça me stresse J'y pense des fois Je me dis putain mais Ça doit être tellement relou Bah concentre-toi sur un truc Concentre-toi sur Comment faire en sorte A ce que le bébé Soit calme Moi j'ai un peu Une théorie là-dessus C'est que quand les parents Sont déjà en paix Avec eux-mêmes Et qu'ils se disputent pas Bah le bébé Il est très apaisé Ouais il y a peut-être Des petites techniques comme ça Mais c'est très aléatoire Aussi je pense non Et puis tu sais Avec le décollage Peut-être qu'il a mal aux oreilles En fait Peut-être qu'il crie pas Pour le plaisir de crier Peut-être c'est juste Non bien sûr Après t'as les différents types de pleurs C'est les pleurs De recherche d'attention Ou les pleurs de faim Ouais les pleurs De recherche d'attention C'est les pires Parce que tu sens Que c'est fake Tu vois Tu sens que c'est pas vraiment Tu sais tu sens que Genre le bébé il est là Il pleure Tu sais que si tu pars Il va arrêter de pleurer Et quand tu vas revenir Il va faire C'est insupportable Mais je suis sûr Que j'ai dû le faire Quand j'étais jeune Enfin après tout ça Pour dire que Ouais c'est une problématique Problématique pardon Que j'ai pas encore Enfin je sais pas encore Tu aurais le réfléchis Moi je réfléchis plus Pour mon chien Parce que vraiment c'est Bah le chien c'est pareil Non parce que tu sais Si je veux juste partir Deux semaines à Bali Moi je la donne à des potes Je le confie pardon A des potes Y'a aucun problème Mais si j'ai envie de partir Je sais pas trois mois à Dubaï Pour le kiff Tu vois C'est plus problème C'est vrai que ça soit Un peu un échange Tu vois Genre tu confies deux mois Ah non mais c'est même pas C'est même pas par rapport à ça Moi ma pote en question Elle me confie souvent son chien Avec ça avec grand plaisir Non c'est plus par rapport Bah tu sais Moi ça peut avoir mon chien Pendant trois mois Ouais c'est plus toi Il va te manquer quoi Ouais c'est ça ouais Bah moi il me manque Au bout d'un jour quoi Enfin pour le FaceTime Faudrait essayer un jour De FaceTamer un chien Je suis sûr que Y'a des vidéos Enfin j'ai vu des vidéos Tournées sur Facebook Ou sur Youtube Je sais plus Où tu vois des chiens Qui reconnaissent leur maître Moi j'ai essayé Avec mon chien A laisser tomber Genre il Ah non mais pour lui C'est juste un putain d'objet Avec de la lumière Tu veux que ça soit Ouais mais Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui l'assiste Je pense qu'il faudrait Quelqu'un qui assiste Mais non mais enfin Ou sinon tu sais Le truc c'est le T'as un mec Il porte l'iPad en masque Je crois que j'ai déjà vu Et toi tu lui parles Et puis Enfin quoi J'ai déjà vu la vidéo D'un papa Qui donne le biberon A son bébé En portant un masque De la maman Et ça marche Pardon Ça marche ouais Mais après c'est peut-être Parce que le bébé Très jeune Non Oh oui non C'est bébé De moins d'un an Je pense Mais c'est quoi Qu'est-ce que tu veux transmettre Comme valeur au chien Est-ce que tu veux lui donner De l'affection A travers l'iPad Non mais c'est juste De le rassurer Mais c'est un niveau C'est beaucoup trop loin Il peut donner la compréhension Il peut pas comprendre Ce que c'est C'est un objet Moi je suis un être vivant Je suis son maître Il peut pas comprendre Parce que tu vois C'est intéressant Leur niveau d'intelligence Nous la première fois Qu'on a vu un écran Quand on était enfant Ouais On savait très bien Que c'était pas Le vrai humain Tu vois Mais Non mais Mais tant Tu vois Il y a quand même Un truc qui se passe Franchement pour un chien Un mec Ah moi je sais pas Parce que c'est peut-être Ils ont peut-être plus de repères Par rapport à l'odeur aussi Bah Tu mets un slip sale Sur l'iPad Et ton chien te reconnait Ouais Bah écoute Ouais Bah en tout cas Non la problématique Bah moi c'était pour répondre Est-ce que je me vois rester Encore longtemps Bah en tout cas Moi ma mobilité dépendra De comment je peux Emmener mon chien Parce que bon Après Bah après il faudrait Que je me renseigne Si ça craint ou pas Pour les chiens dans l'oeuvre Enfin bref On va pas s'éterniser Ouais bah tu regarderas Sur des forums Il doit y avoir des forums De maîtres chiens Écoute Il nous reste Il nous reste 10 minutes On va en profiter Pour Bah attends j'ai un sujet Mais je le garderai Pour le prochain podcast C'est un petit sujet Croustillant Et que je garderai Pour Bah sans doute Le prochain Bah pareil qu'aujourd'hui Je le mettrai en premier En premier topic Du coup Bah j'ai Avant qu'on passe À la conclusion Et Enfin un peu À nos actifs Nos updates J'ai mis Une nouvelle catégorie Bah parce que Tous les mois On est assez fan de bouffe En ce moment Donc On va tenter De faire une catégorie bouffe Dans tous les potes Qu'est-ce qu'on a mangé ? Bah écoute Bah pour le premier Bah comme j'ai écrit Le programme à l'arrache Il y a 10 minutes Je propose Qu'on Bah Je vais te poser la question Tu me la poseras après Mais Est-ce que t'as fait Une découverte culinaire Qui t'a surpris récemment Au Cambodge ? Là tu me prends Comme ça À brune pour point Un plat que mer ? Ouais n'importe Non mais même N'importe Comme ça Ça peut faire de la bulle Pour certains endroits Bah ce qui m'a Je crois Ce que j'aime bien Et ce qui me marque C'est les pizzas japonaises De pizza 4p Bah c'est vrai Qu'elles sont assez ouf Bah il y a un peu Ce truc des japonais Tu sais Qui reprennent des cuisines D'autres pays Bah notamment La cuisine française Et italienne Et qui mettent Leur pâte De dents Qui en font Des choses Qui sont limite Meilleure Ou En tout cas Au moins différente Que le produit de base Et ça donne Bah les pizzas japonaises Bah moi Par exemple Je comparerai pas Les pizzas Dont tu parles de 4p Au pizza Genre Bah italienne Tu vois Pour moi C'est limite Des produits différents C'est des produits différents Mais c'est quand même La même base de pâte Tu vois Tu prends les pizzas italiennes Et les pizzas américaines Ouais C'est un autre C'est un autre game Tu vois T'as la pâte fine Et t'as les espèces De cheesy crust Avec Les trucs de gros ricains Avec Avec du sausage Avec des crevettes Dans la croûte N'importe quoi Non mais pizza 4p J'avoue C'est abusé Comment c'est trop bon Je sais pas Moi je préfère aller bouffer Une pizza à pizza 4p Que dans ce putain d'italien Avec des pizzas milanais Je sais pas quoi Enfin je trouve que pizza 4p Les pizzas italiennes Ici sont bonnes Bah moi je trouve D'ailleurs J'ai droppé ça Dans le groupe télégramme Il y a quelques semaines Mais personne n'a réagi Je trouve qu'à putain de peigne Mais il n'y a aucune pizza Qui m'appressionne Pizza à part 4p Je veux dire Il n'y a aucun Pizza Pizza yolo italien Qui me Bah moi Mes meilleurs souvenirs de pizza C'est les pizzas Qu'on avait en France Dans les camions À côté des gares Non mais t'es pas à l'abri d'une surprise Mais tu sais ça C'est les pâtes C'est les sourd'off Ouais C'est des pâtes un peu Comme on avait à Vanille Ouais C'est trop bon Mais je sais pas Alors peut-être Enfin j'espère que Si des auditeurs Sont encore là Qui nous diront Mais pour des bonnes pizzas Il faut Enfin moi Il n'y a que les pizzas De l'Oscar Que j'aime bien Ouais Elles sont méga bonnes Mais les pizzas Genre je vais pas donner des noms Parce que j'aime pas trop Mais enfin franchement J'ai tout tenté Franchement Tu sais il y a une époque Où je bouffais des pizzas Tous les jours Mais j'ai tout tenté Il n'y a aucune pizza Qui m'impressionne À part quelques pizzas À l'Oscar Et pizza 4p Et je trouve ça très étonnant Mais Oscar Elles sont simples Mais elles sont Je sais pas Il y a un niveau De La pâte est très fine Je crois De foustillance D'inglédients Et tout C'est Enfin je trouve ça très bon Ouais Mais écoute moi En bouffe Discovery Bah tu sais j'ai un peu Une lubie des saucisses En ce moment Enfin tu sais La marque ouf La co-cong Sausage Qui font des putains De saucisses de ouf Bah tu sais des saucisses Prêtes à manger Enfin que tu peux L'unité comme ça Ça c'est des saucisses pré-cuites Mais t'as aussi C'est la cuire Ouais bah Que t'as dans ton frigo d'ailleurs Bah c'est la cuire Bah d'ailleurs ça c'est parce que Moi les chipolatas De France me manquent Avec la petite Chipolatas aux herbes J'aime pas Elles sont pas assez Pas assez juicy ici Tu vois Elles sont un peu sèches Et co-cong font un peu le travail Quand tu prends la fourchette Et que t'appuies là T'as un peu le jus qui sort Mais franchement Enfin pour les amateurs de saucisses Co-cong sauce sèche C'est beaucoup trop bon Y'a l'espèce de Bah que J'irai pas de vous faire chier avec ça Là L'espèce de saucisse sèche Comme un saucisson Ça me procure la même La même sensation Que quand je bouffe du saucisson Et ils font du fromage aussi Ah bon ? Bah du smooth Mais c'est du fromage indus Qui fume Quand je dis ils font Ils le font pas Mais ils ne font pas Bah justement C'est une bonne transition Pour ma prochaine En fait Enfin moi ça fait longtemps Que Au Cambodge Des trucs de blancs Fabriqués au Cambodge Enfin c'est Genre les gens Qui ont tenté de faire des fromages Au Cambodge Bah moi j'ai été relativement déçu Bah Par contre Dans le moison Je suis pas trop Là dans la vente Dans l'aventure sausage Franchement Les polonais là Je crois que c'est des peu Franchement mais c'est trop Bon J'en bouffe littéralement Tous les gens Et donc bah ouais Bah moi En termes de food discovery Là c'est le truc qui m'a fait Qui m'a fait kiffer Ces dernières semaines Mais ouais c'est la première fois Que je vois un truc de blanc Fait au Cambodge Avec des ingrédients Bah locaux je pense Qui est bon C'est des ports Des ports de tissu je pense Bah je sais pas Oui j'avoue Je sais même pas On se renseignera Pour la prochaine Bah en tout cas Si je peux vous conseiller Et non mais en fait C'est parce que j'avais envie De tirer une balle Sur Sur certaines personnes Qui ont essayé de faire Un camembert Avec un jeu de mots Un peu foireux Qu'est ma berre Tu l'as pas goûté Je l'ai pas goûté Ah mais je pense que Juste pour la vanne Faut que je t'en achète un Non mais c'est C'est honteux Ok C'est absolument honteux Je sais pas Comment ils peuvent Enfin je suis isolé D'être très critique J'en profite un petit peu D'être sur ce podcast Et me livrer un petit peu Mais la personne Dans cette entreprise Qui est responsable Du climabère Enfin qu'elle me contacte J'ai des petits comptes à régler Et ouais Et du coup Bah on est toujours Dans la rubrique bouffe Bah pour le McDo On a un début de réponse A quelle question ? Le McDo Bah pourquoi il n'y a pas de McDo Ah oui Bah il faudrait un peu Qu'on vérifie Ce que je veux dire Mais en gros Bah le business model Le business model de McDo C'est que les franchisés En fait Ils louent sur des emplacements Qui appartiennent Au groupe Mc Donald Et en fait McDo C'est En fait c'est pas Un groupe de restauration C'est un C'est un empire immobilier C'est plus focus Sur les emplacements Que vraiment La restauration Et du coup Si ça fait partie De leurs conditions Pour qu'ils s'implantent Dans un pays Que d'avoir Un titre de propriété Peut-être que c'est ça Qui est problématique Pour acheter un titre de propriété Si t'as pas la nationalité C'est un peu compliqué Et puis McDo Il peut balancer Ils balancent des milliards Enfin ils peuvent très bien Ils ont peut-être pas Contacter la bonne personne Ouais Après ça c'est une théorie Qu'on a J'aime bien cette théorie La théorie de l'immobilier Qui expliquerait Mais après on a Enfin à part le McDo Franchement on a Des super bons burgers Ouais Peut-être qu'on Peut-être qu'on fera Un petit testing De burger un jour Mais Enfin en burger Je trouve qu'on a On a assez haut level Ouais Il y a énormément De 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 burgers Homemade Soit homemade Soit des Des marques Des franchises Qui viennent s'importer Ouais Bon moi je préfère Les trucs genre Bon je sais pas si c'est des noms Mais Mais J'ai bien Tu sais plus ce que je voulais dire Euh J'ai un blanc Je sais plus Il y a Alors Il y a Il y a une IA qui va couper Quand on aura des gros moments blancs C'est la première fois Depuis du podcast Que j'ai appris Non mais c'est vrai que Tu vois la semaine dernière J'étais un peu stressé Parce que Parce que Je pensais au montage Et je pensais Alors si je dis juste un mot Je vais devoir tourner la caméra vers moi Hop Retour Retour Là on a trouvé une IA Ouais Bah j'espère qu'elle marchera Cette IA Parce que Sinon ça fera beaucoup d'heures de travail Non mais c'est pas Voilà Donc là j'ai pris un petit coup de main T'inquiète pas Ça va bien se passer Bah Ouais Bah écoutez je pense que Ce podcast arrive à sa fin Bah si vous êtes encore Encore là Le mot de la fin D'ailleurs on a eu des mots de la fin Mais seulement en message privé Ouais Mais j'ai Ouais Il y a eu quelques mots de la fin J'ai eu des retours Bah merci encore une fois Et n'hésitez pas A nous en faire N'hésitez pas Même des critiques Il n'y a aucun problème De toute façon On sait très bien Que c'est le début Là c'est notre deuxième podcast Et on n'est pas spécialement Des spécialistes Ni de l'image Ni du son Ni du contenu Donc il n'y a aucun problème Moi j'ai acheté ma caméra La veille du podcast Je ne savais même pas Enlever l'objectif Du bordel Donc Oui non moi j'étais J'étais très bas Dans le game Oui bon On est toujours bas Mais on va monter Il n'y a pas de problème Bah écoutez en tout cas Bah il reste quelques minutes Mais on n'a pas Pas trop nos actus Mais comme en fait Il s'est passé tellement peu de temps Entre le dernier et aujourd'hui Non non c'est pas obligatoire Ouais Pour l'instant Ça n'a pas On n'a pas évolué sur ça Donc pas besoin Ouais Je ne sais pas si tu as quelque chose A rajouter avant qu'on se quitte Moi je pense qu'on a Bah juste le mot de la fin Ouais Faut qu'on essaie de gratter C'est du Bah tu sais C'est pour l'algorithme Pour Youtube Ouais Parce que Bah c'est vrai que Bon là On le demande pas au début Et c'est vrai que Bon les gens Le demandent Parfois au début Et nous on estime quand même Ne pas devoir quémander des likes Ah oui Mais c'est vrai que des likes Ça nous aiderait vachement Mais à l'heure où on tourne cette vidéo On a deux likes Pour 150 vues Ce qui fait un ratio un peu tout pourri Bon c'est un bon début Mais après tu sais C'est pas Bah peut-être que les gens n'ont pas aimé Ou peut-être que les gens Ne sont pas habitués à mettre des likes Ouais Je sais Tu sais il y a des gens qui like tout Et t'as des gens qui aiment Après on n'a pas fait trop la pub Enfin genre on l'a pas posté sur Facebook Faudrait pas la poster genre Sur le groupe francophone de Phnom Penh Bah on pourrait faire ça ouais Ouais Parce qu'il y a une compétition On a vu qu'il y a un autre podcast francophone Ouais bah je n'ai pas goûté Enfin une compétition façon de parler Non mais il n'y a pas de compétition Plus Moi j'ai envie de dire Plus on est nombreux à le faire Et plus on s'améliorera C'est le principe même de la compétition Compétition bienveillante Enfin d'ailleurs c'est même pas du tout du compétition Enfin bref On va pas s'attarder Bah du coup Le mot de la fin On va quand même dire Je sais pas McDo Quand on parlait de McDo Ou tout autre chose C'est que de la bouffe Chipolata Chipolata Voilà Mettez chipolata Dans les commentaires Même si Je sais que c'est En vrai même moi je le fais pas Mettre les commentaires Parce que surtout quand t'es le premier Et C'est un peu honteux je pense Mais bon Bah pourquoi t'es honteux Mettez les commentaires Je sais pas Tu sais Les gens qui commentent C'est une catégorie de gens Qui n'est pas toutes les catégories de gens Attends moi je commande des vidéos Quand franchement Quand il y a un bet d'edit Quand il y a Putain d'informations trop importantes Moi j'aime bien comment c'est Ah putain merci C'est méga intéressant Tu sais ça Ça les supporte Par contre moi Tu me verras jamais poster first Ou un truc du genre Parce que c'est first Mais ça c'est des gogol Mais moi je fais Enfin il y a quand même Une partie des gens C'est des commentaires Bah legit Tu vois Ouais non mais C'est sûr que Bah moi tu vois Je fais partie des gens Qui commandent pas trop De base Donc est-ce que Tu sais c'est pas par C'est juste que Je sais pas J'ai pas le réflexe quoi J'ai peut-être commencé à le faire Justement pour attirer Bah je sais pas Après moi Les youtubeurs Que je Enfin les personnes Que je suis vraiment Et que parfois Ils sortent des vidéos Qui sont monstrueuses Moi je like Ouais non Like c'est bien J'aime vraiment L'appré à écrire du Ouais Je Peut-être que faut Je me force à le faire Après c'est aussi marrant D'aller voir les commentaires Voir ce que les gens disent C'est plus Des fois moi c'est un mal De répondre des trucs Mais bon moi j'ai fini Enfin je fus un troll Très longtemps Sur les groupes Facebook Mais bon Cette période est finie Ok Maintenant je suis un troll On vit On troll les gens On apparaît sur les feeds des gens Et ils voient nos grosses têtes là Et donc voilà Ouais Bon bah Merci les amis Et puis à la prochaine A la semaine prochaine Ouais